Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Marie, comme toutes les semaines on va regarder les énergies qui vont nous gouverner et tirer donc un ou plusieurs messages, on va voir, pour notre guidance hebdomadaire, voilà. Alors pour ça, je prends le tarot de la magie verte, voilà, j'adore, on va faire comme j'ai fait une fois, on va regarder un petit peu, on va tirer une carte et on va en faire un tirage psychologique, dans le sens où on va regarder, ressentir l'image et je vais vous laisser faire ce travail. Aussi, je vous montre quand même le boîtier, par correction, pour Anne Moura, qui a fait vraiment un très très bel ouvrage ici. Vraiment, j'aime beaucoup ces cartes. Et on va faire, on va voir si on a le temps, une carte aussi pour la semaine, mais surtout de guidance de l'univers féerique. Excusez-moi, c'est le matin, il faut que je me réveille, c'est dur. Voilà, donc, guidance de l'univers féerique, donc un jeu que j'ai créé, que vous retrouverez sur mon site qui est ici. Voilà, voilà, et c'est vraiment un grand bonheur de lire vos commentaires sur Instagram, sur Youtube aussi, parce que vous êtes nombreux à avoir vraiment apprécié, donc, guidance de l'univers féerique, qui est assez vivant entre les mains, c'est assez incroyable, mais c'est vrai que les cartes sautent vraiment très facilement, et vraiment en spécial. Alors, en fin de vidéo, je vais vous montrer deux symboles, parce qu'il y a deux projets en cours, dont un qui est vraiment presque fini, là. Et je vais vous donner des symboles, et vous allez, je vais vous laisser le temps d'y réfléchir, et de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez que c'est. Voilà, je ne sais pas si je parle bien français, là. Non, voilà, je vous dirai les symboles après notre tirage. J'aime bien faire ce jeu avec vous, je trouve que c'est un échange et tout, c'est sympa. Et après, je vous dévoilerai, comme j'ai fait pour la maison de Mélisse, en fait, où je vous ai montré la petite maison de fées. Voilà. Alors, le meilleur message pour nous, pour cette semaine qui arrive. S'il vous plaît. Le meilleur message pour cette semaine, ou la semaine prochaine, comme je poste la vidéo le vendredi. Souvent, vous la regardez le week-end pour la semaine qui arrive. Ah, 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 celle-là, elle a sauté. Allez, hop, on la prend. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Je vous laisse regarder. Qu'est-ce que vous ressentez avec cette carte ? Ceux qui connaissent le tarot, vous savez déjà à quoi elle correspond. Mais je voudrais vraiment que vous alliez plus en profondeur. Les couleurs, regardez les couleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Quelle est l'énergie ? Qu'est-ce que vous voyez ? Quelles sont les expressions des gens ? Voilà. Elle est assez facile, hein ? Donc, on va regarder. On voit donc, bien sûr, le symbole du cheval, qui est le symbole de l'avancement, de l'avancement au niveau social en plus, parce que là, on est plusieurs, hein, on est collectif. Enfin, c'est une dimension sociale, parce qu'il y a plusieurs personnes. Donc, c'est l'avancement au niveau social. Le cheval est blanc, donc on est aussi sur une quête un petit peu spirituelle. Là, je vous parle dans le côté positif, hein, voilà. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a un cheval blanc qu'il est forcément spirituel, on est d'accord, hein, c'est... Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très égotique et sur un cheval blanc, pour se montrer, ça peut être aussi, justement, un manque de lumière en lui, et donc il a besoin de montrer un manque de spiritualité, justement. Donc, voilà. Remettons les choses dans leur contexte. Donc, là, on a ce symbole d'avancement au niveau social qui est assez prononcé. Alors, cette carte, si vous regardez bien les expressions des gens, elle est vraiment mitigée, dans le sens où ça peut être de la gloire, donc on avance, on est assez glorieux, mais attention à le faire en respectant tout le monde. Moi, j'ai envie de dire cette carte. C'est pour ça que j'aime bien Starro. Parce qu'il va... Il y a plusieurs expressions dans une image, et moi, j'aime bien ça, allez détailler avec vous. On a l'oiseau, le symbole de l'oiseau, donc l'envol, on prend son envol. C'est plein de pétales de roses, je pense. En tout cas, c'est des pétales de fleurs qui volent. Donc, des sentiments qui prennent de l'ampleur, des bons sentiments, des ressentis plutôt agréables avec ces pétales roses. Cependant, regardez bien les expressions des gens. Il y en a qui sont contents pour lui, il y en a qui sont un peu douteux. Il y en a qui se méfient aussi. Voilà. On peut regarder l'expression de cette personne-là. Elle est plus dans la méfiance. Voilà. Lui, il est plutôt content. Et alors, elle, elle doute. Voilà. Donc, on est vraiment dans un avancement social avec cette carte où il y a... Voilà. Il peut y avoir plusieurs énergies pendant notre avancement, pendant cette semaine. Parce que ce sont toutes des parties de nous. D'accord ? On est bien d'accord que chaque intervenant dans notre vie sont des parties de nous, donc reflètent aussi des énergies qu'on a en nous. C'est pour ça qu'elles sont sur notre chemin. Voilà. Donc, ici, on peut vouloir... Normalement, le 6 de baguette, ça va être un avancement... C'est un bon présage. C'est une bonne carte. C'est un avancement qui est bien, qui a... Comment on appelle ça ? Ah, j'ai le terme en anglais. Je l'ai. Félicité, qui est honoré un petit peu. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'on dit congratulé en français ? Je ne sais plus. Donc, voilà. C'est plutôt un bel avancement au niveau professionnel. Souvent, la baguette va être plus au niveau professionnel ou aussi des projets concrets, en tout cas. C'est l'émissivité aussi. C'est comment on se construit, tout ça, dans cet avancement. Mais, voilà. Regardez à avancer. On vous demande aussi à avancer en respectant tous les intervenants, en regardant si vous n'êtes pas trop dans l'ego quand vous avancez comme ça, qu'il y a quelque chose qui réussit ou vous pouvez vous féliciter, parce que c'est très bien. C'est important de se féliciter. C'est important aussi de se féliciter sans paraître prétentieux. On peut se féliciter à soi-même sans forcément le dire en public. Voilà. Mais toujours, en respectant les uns et les autres. C'est ça que j'ai envie de dire, moi, avec cette carte. On a des gardes devant, donc il y a quand même une certaine méfiance par rapport à ces gardes aussi. Donc, il y a quelque chose un petit peu qui peut être, voilà, bien, un bel avancement au niveau professionnel, qui nous dit, ouais, c'est une bonne semaine à ce niveau-là. Mais il y a quand même des petites... Il y a quand même besoin de garde du corps. Il y a quand même une petite notion égotique avec cette carte, le rouge, qui est beaucoup axé sur la matière. Donc, quelqu'un qui veut avancer mais qui est trop axé sur la matière, la réussite, son esprit va être trop axé là-dessus. Donc, attention de bien équilibrer tout ça, avoir un avancement juste, bien matérialisé, nos émotions, comme nos envies, comme nos actes. Voilà. On voit qu'à l'intérieur, il y a des méfiances. À l'intérieur de nous, il peut y avoir des méfiances sur cette avance, mais on n'a peut-être pas forcément confiance. et pour combler cette confiance, on va avoir peut-être un... Pas nourrir, mais on va peut-être cacher ça avec un égo, en fait. Sans s'en rendre compte, forcément. Vraiment, des fois, je me dis, il faudrait des caméras dans la maison parce que des fois, on ne se rend pas compte. Et le mieux, c'est dans le couple, quand l'autre dit, mais tu as vu comment tu as réagi ? Et puis, toi, tu es là, tu dis, bon, non, je n'ai pas vu. Mais en fait, si on a été filmé, je pense qu'on se verrait faire, quoi, vraiment. C'est ça. Voilà. Voilà pour cette carte. On va en tirer une autre avec nos guidances de l'univers féeriques. Ok. Ils dorment comme moi. Ils ne sont pas réveillés. Je vous appelle, s'il vous plaît. Je vous appelle. Surtout que, normalement, je vous dis, elles sautent vraiment très rapidement. Ah, ben voilà. Ok. Il va y avoir aussi un petit peu de fatigue, apparemment. Regardez. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a écrit en bas, mais regardez cette image. On voit qu'on a besoin de se reposer, de se relaxer, là. On est un petit peu fatigué de plein de petites choses. C'est pour ça que, là, on a besoin, on a beaucoup d'avancements au niveau social, dans le boulot, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, il y a plutôt des bonnes énergies pour avancer. Mais à côté de ça, on pourrait être aussi fatigué, justement, parce qu'on a beaucoup donné pour cet avancement. Là, on voit. Regardez. Voilà. Il y a la mer, la forêt enchantée dans le fond, la pleine lune. Enfin, ce n'est pas tout à fait encore la pleine lune, mais elle arrive. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'émotions qui sont, qui sont, qui sont là et qui pèsent et qui, on a besoin de drainer ses émotions. Et pour drainer ses émotions, on a besoin aussi de repos. On a besoin de bien boire, bien sûr, mais on a besoin aussi de repos. Donc, voilà. Fatigue, repos, épuisement. D'accord ? Donc, c'est une carte aussi qui peut nous indiquer attention aussi à la santé. Écoutez-vous. Si vous vous sentez trop fatigué, ne poussez pas la machine, s'il vous plaît. Reposez-vous aussi. Prenez du temps pour vous. D'accord ? Voilà. Voilà pour cette semaine. Deux belles cartes qui vont, qui sont pas mal, mais bon, il faut quand même prendre du repos et bien regarder un petit peu notre avancement. Comment on avance dans la vie ? Est-ce qu'on ne veut pas trop ? Est-ce qu'on ne veut pas trop de matériel ? Est-ce qu'on n'a pas trop d'attache dans cet avancement ? Est-ce qu'on avance avec de la spiritualité ou trop d'attache à la matière ? C'est ça la vraie question. Ok. Allez, on en revient à mes symboles pour les projets en cours. Vous avez fait une vidéo parce que j'ai plein de projets et je suis portée par ça. C'est génial. Donc, il y en a un qui est avancé déjà au point que là, je suis en train de mettre la mise en forme sur l'ordinateur, donc sur le logiciel InDesign. Je travaille avec InDesign. D'ailleurs, je dois faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout le processus. Il y en a qui me demandent comment on fait. Donc, je vais faire une vidéo spécialement pour... D'ailleurs, je dois l'enregistrer ce mois-ci pour vous montrer, pour vous expliquer les étapes pour faire son oracle ou son livre. Et comme ça, ça voudra vraiment des éléments pour vous si vous voulez vous lancer. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui ont envie de créer leur jeu aussi. Donc, c'est un partage de cœur à cœur que je vais vous faire. Hum... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc là, voilà, je suis déjà bien avancée sur ça et les illustrations ont été faites par rapport à ça et je vous donne le petit symbole. Voilà. C'est vraiment ça. Regardez bien l'ensemble du symbole parce que c'est vraiment en rapport avec ça. Voilà. Vous voyez. Donc, la petite fée, c'est plutôt un enfant et c'est une petite licorne. Voilà. Donc, voilà le symbole du projet là qui est en train de finir et je vais demander un échantillon à la fin de la semaine pour étudier ça et en février lancer le projet en impression. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Mais déjà, commentez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça peut être pour vous ? Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Je ne sais pas trop. Voilà. Voilà. Deuxième symbole. Là, ça va. Ça va vraiment... C'est beaucoup plus long. C'est un projet que j'espère qu'il va voir le jour en fin d'année. Et le symbole, c'est ici. Donc, c'est déjà la couleur que j'ai mise, le bleu, ce collier. je ne sais pas si vous voyez, c'est un coquillage. C'est un autre type. Voilà. Je vous en donne un autre de symbole. J'ai vraiment envie de vous en parler, mais j'aime bien faire durer suspense aussi. Symbole. Symbole d'un super projet. Mais alors, vraiment, je suis en train de vous peindre en ce moment et ça vibre. Ça vibre. D'accord ? Je vais vous en donner plein. J'en ai plein. C'est vraiment... J'ai plein de symboles à vous montrer. Je vous laisse réfléchir. Laissez voir ce qui vous ressentit, qu'est-ce qui passe à travers vos ressentis. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas la couleur. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Écrivez-moi vos commentaires. On échange ça ensemble. Ah, je tenais à dire aussi, je voulais dire que sur les vidéos que j'ai postées, les tirages sentimentaux, il y en a une que je n'ai pas pu liker les commentaires ni commenter ni quoi que ce soit. Et peut-être que vous, c'est la même chose parce que les commentaires ont été désactivés. Et donc, je sais qu'il y a quand même eu deux ou trois personnes qui ont pu commenter sur le tirage sentimental célibataire. Et en fait, ce n'est pas moi qui ai désactivé les commentaires, c'est YouTube. Donc, il a jugé bon de désactiver les commentaires sur cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a le mot célibataire parce que maintenant, il y a une nouvelle loi qui protège l'enfant sur YouTube, etc. Donc, peut-être qu'il y a eu un mot de dit Donc, merci beaucoup. Et je tiens à dire son... Elle avait mis un commentaire, cette personne. Donc, il y a Valérie aussi. Et cette personne avait mis un commentaire que je trouvais très, très, très sympa de le faire parce qu'elle partageait un petit peu son ressenti par rapport au tirage. Je vais mettre là. Voilà. C'est un nouveau commentaire, ça, que je n'avais pas vu. Camille Prott. Voilà. Donc, même si Camille Prott si tu suis les vidéos, je suis désolée, je voulais te répondre mais je n'ai pas pu. Voilà. Je ne peux pas répondre et je ne peux pas liker ni Valérie Garot ni toi. Vous êtes deux, je crois. Et ben voilà. Je suis désolée. J'ai bien lu vos messages mais je ne peux rien faire. Donc, Camille Prott qui dit bonjour. Tout d'abord, merci pour cette vidéo. Bon, tellement juste dans le discours. Je me suis permise d'interpréter tes cartes. Et ça, c'est très bien. C'est ce que je veux de vous. C'est vraiment ça que je veux. Et ta vision par moi-même sans suivre la lettre tout en restant honnête avec moi. Et c'est très bien. Voilà. Donc, elle dit Je viens de faire pause au moment où tu parles de la carte avec l'enfant. Personnellement, tout de suite, on m'a dit de rester avec mon âme d'enfant. À partir de là, on peut l'interpréter encore différemment. Rester honnête comme un enfant, joueur et direct comme un enfant, etc. Je voulais le partager car c'est vraiment l'intention que j'ai de... Pardon. Que ça pourrait servir à d'autres personnes qui lisent les commentaires. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, Camille. Et je vous invite tous vraiment à faire vos partages si vous avez envie de partager. Ça peut aider les autres parce que c'est vrai que des fois, on ne laisse pas place à notre ressenti, on regarde la vidéo. Et là, elle a bien su parce que c'est vrai qu'il y a la carte à un moment donné des enfants dans cette vidéo. Donc, je l'interprète d'une certaine manière moi avec ma propre guidance. Et puis, vous pouvez aussi avoir vos propres guidances en regardant les cartes. Ça, c'est super important. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et merci encore Camille Prott pour ce super partage parce que c'est vrai que ça peut être aussi bien sûr garder cette âme. J'ai trouvé vraiment super parce qu'elle a raison. C'est aussi garder cette âme d'enfant aussi. Donc, je ne sais plus exactement l'ensemble du tirage. Je vous invite à aller voir si vous voulez pour ceux qui sont célibataires en tout cas. Et voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas pu commenter. Normalement, les autres vidéos, il n'y a pas de souci. Je vous fais un gros bisou. A très bientôt pour plus de news sur ces projets. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501